Bienvenue tout le monde. Il y a foule. Dans le fond, l'idée de cette série de webinaires, parce qu'il y en a trois, c'est le deux de trois, mais qui se vivent facilement, individuellement, il n'y a pas de problème. Dans le fond, l'idée de cette série-là, c'est de présenter les différentes façons de travailler les stratégies de prise de notes multimodales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, multimodal? Dans le fond, c'est une combinaison de différents modes. Ça peut être à l'écrit, à l'audio, vidéo, des images, voire même le mouvement si on voit un peu de réalité virtuelle. On va en avoir aujourd'hui, d'ailleurs, pour nous mettre dans l'ambiance. Avant de prendre des notes, l'intention de ce matin, de ce midi, c'est de vous inviter à explorer l'activité, puis d'identifier, pardon, les différentes pistes de réinvestissement dans vos classes. On a aussi l'intention pédagogique de l'élève ou de l'apprenant, qui est d'annoter des notes et de relever les faits saillants, dans le but de comprendre des textes lus, vus et entendus. Puis, les notions qu'on va explorer avec eux aujourd'hui, ça va être relever les événements marquants, pardon, puis organiser l'information. Je prends encore deux petits instants pour faire vraiment la différence entre prendre des notes puis l'annotation. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, prendre des notes, c'est qu'on lit un texte et on prend une feuille à part ou un document numérique à part et on écrit, que ce soit, on prend des notes à l'écrit, des points, pas des points de forme, mais des listes à puces, des dessins. Il y a mille et une façons de le faire en carte heuristique. Peu importe, on a un document à part. Tandis que l'annotation, on va voir deux exemples d'aujourd'hui. Un en prise de notes puis un outil d'annotation où on surligne l'information, on rajoute du texte pour se donner des idées, se marquer des points d'interrogation, ça, il faut que j'aille valider ça, rajouter des post-it, etc. C'est vraiment par-dessus le texte. Donc, on utilise un texte et on a juste un seul document pour faire l'annotation. Fait que c'est ça la différence. C'est quand même important de la faire. Voici donc la démarche. On a des moyens. Donc, tout à l'heure, ce que je disais pour l'annotation ou prendre des notes, les notes écrites, notes vocales, cartes heuristiques, les dessins, lignes du temps, liste à puces, ça, c'est vraiment pour prendre des notes. On a vraiment un document à part. Les stratégies, de quelle façon je vais prendre des notes dans ce contexte d'aujourd'hui? Est-ce que c'est des textes? Est-ce que je ne peux pas prendre des notes ou annoter en vidéo, audio, ce n'est pas possible en partant. Donc, il faut trouver plusieurs stratégies pour arriver à se structurer. Puis le but, c'est d'utiliser les stratégies de lecture à l'écran pour prendre des notes, comprendre des textes lus, vus et entendus. J'ai mis le petit onglet acquis FGA ici, mais il va avoir un atelier sur la prise de notes qu'on va aller vraiment mettre sur les touches sur les différents moyens pour la prise de notes avec Jean-Félix Gigagro. Je vous invite à aller vous inscrire, je fais une publicité gratuite. Donc, notre contexte, c'est un même contexte que l'atelier 1 que je vais vous donner accès à la fin, il n'y aura pas de problème, vous allez pouvoir le voir, mais on utilise dans le fond le même dossier documentaire qu'on a pris pour la stratégie prise 1, mais on va avoir une autre intention pédagogique. Pour le contexte, ce n'est pas compliqué, c'est quand Notre-Dame de Paris a brûlé, juste après ce funeste événement, Ubisoft a fait une version virtuelle pour le jeu Assassin's Creed Unity. Les autorités gouvernementales ont fait appel à eux pour soutenir la reconstruction parce que c'était tellement réaliste que ce que Ubisoft ont fait qu'ils ont utilisé. On a sauté sur l'occasion, bien entendu, pour amener les élèves à explorer ce dossier multimodal, ce dossier médiatique multimodal, pour faire des liens avec leur rapport culturel, leur culture proche de l'élève, entre autres le jeu vidéo parce que la plupart ont déjà vu le film, le jeu vidéo d'Assassin's Creed. On a profité de ce contexte-là pour explorer les différents médias et de les classer au départ pour développer leur stratégie de prise de notes numériques. Je t'invite à cliquer sur le lien de Ubisoft qui dure à peu près 1 minute 20. Vous allez pouvoir vous promener, c'est vraiment une visite virtuelle de Notre-Dame-de-Paris. C'est très court, mais ça peut vous donner des idées pour nous mettre dans le bain, dans le fond, de voir qu'est-ce que c'est, comment s'est construit Notre-Dame-de-Paris. Donc, je vous laisse 1 minute 30 pour aller l'explorer en 3D. Sous-titrage Société Radio-Canada «Sous-titrage Société Radio-Canada » Le contexte est quand même intéressant comme activité d'amorce pour baigner dans l'univers. Voilà, à réutiliser. Alors voici notre activité de ce midi. Encore une fois, c'est une fiche que vous pouvez réinvestir, réutiliser, recopier comme bon vous semble. Vous pourriez changer par exemple si vous avez envie de structurer l'activité de la même façon avec un dossier documentaire différent, il n'y a pas de problème, ça vous appartient, vous pouvez le changer en cliquant sur le lien ici en haut. Il est en lecture seul, vous allez pouvoir vous en faire une copie et la retravailler comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Toujours fait de la même façon, donc on est séparé en trois, la phase de préparation où on va faire le survol. On a aussi les vidéos explicatives parce que notre but, c'est de donner la possibilité aux apprenants d'aller explorer différentes façons de prendre des notes. Parce que si moi je leur explique ma façon à prendre des notes, probablement que je correspondrai pas au sept ou huitième de la classe parce qu'on a tout un cerveau qui apprend différemment. Alors voilà, aujourd'hui on en a deux, on va parler de Diego puis la prise de notes graphique à partir d'une vidéo parce que pour prendre des notes à partir d'une vidéo, il faut quand même avoir un outil pour écouter, prendre des notes. Si c'est numérique, il faut être capable de voir le vidéo puis de prendre des notes en même temps. Quand on a un écran, il faut se trouver des moyens parce que sinon on abandonne le projet assez vite. Merci. Ce qui est intéressant quand on prend des notes numériques, c'est sûr que version papier c'est parfait aussi, mais on peut facilement partager nos notes. Qu'est-ce que tu as compris? Comment ça se fait que tu es rendu là? Moi j'avais pas compris ça, mais oui, regarde, tu vois, moi j'ai pris des notes que c'est là, la discussion devient intéressante puis on prend des notes pour une raison en particulier. C'est super important de la contextualiser cette prise de notes là parce que prendre des notes pour prendre des notes quand t'as pas d'intention, on peut être à côté de nos baskets comme on dit. Alors aujourd'hui, ça va vraiment être de prendre des notes pour comprendre les textes lus, vus et entendus puis on va, le but, la réalisation de la tâche, ça va vraiment être d'organiser les événements pertinents et tout ça dans un format chronologique. Alors pour ce format chronologique-là, donc la ligne du temps, on a utilisé Padlet, mais sachez qu'il y a mille et une possibilités d'utiliser la ligne du temps dans le numérique. Pourquoi Padlet? Encore une fois, parce que Padlet, c'est gratuit pour trois cartes, mais au moins et Padlet, il fait une multitude de cartes possibles. La carte mentale, les dossiers documentaires, la ligne du temps, c'est versatile, alors on l'aime. J'essaie toujours de prendre autre chose, mais je trouve que c'est une plus-value. De plus, Padlet offre aussi la possibilité. On a plusieurs élèves qui apprennent différemment, donc c'est important de leur offrir des choix. Ils peuvent répondre en écrivant, en se filmant, avec l'audio, en faisant un sketch noting, par exemple, puis le déposer. Il y a mille et une façons de partager les notes avec Padlet. Alors voilà, c'était la présentation de l'atelier. Ce que je vous propose, dans le fond, puis vous me ferez un pouce en l'air si ça vous convient. Il y a deux possibilités. Vous le savez, à chaque fois que je le dis, mais c'est votre midi, ça vous appartient. Il y a deux possibilités. Vous avez tout le dossier. Vous allez pouvoir prendre une 10 à 15 minutes pour explorer la fiche au complet. Il y a des tutoriels pour chacune des propositions d'application. Diego, dans ce contexte-là, et Padlet. Je peux aussi prendre quelques minutes pour vous présenter Diego, parce que Diego, le vidéo va quand même assez vite. Ça va vous rappeler au moins, mais il y a plusieurs choses qu'on ne parle pas dans le tutoriel qui seraient peut-être intéressants à regarder. Alors, c'est à vous de voir si je vais faire un sondage. Si vous voulez prendre du temps pour vous, 15 minutes, pour aller explorer les ressources puis revenir ensemble après, faites un pouce en l'air. Parfait. Excellent. Puis, je vous laisse regarder ça à ce moment-là. Le vote s'est arrêté là. Puis, en attendant, si jamais vous avez des questions sur Diego, ça serait peut-être intéressant. Je vous propose peut-être à la fin de l'exploration, on va aller ouvrir un document avec Diego puis on va aller, on va aller travailler avec l'outil si ça vous convient. Parfait. Alors, je vous donne 15 minutes d'exploration. Merci. On va reprendre pour l'exploration de Diego si ça vous convient. Alors, ce que je vous propose de faire, si vous n'avez pas l'extension Diego. Alors, vous voyez à la diapo numéro 9, vous avez le lien pour installer l'outil de navigateur, l'extension, dans le fond, Diego. Je vous invite, si vous avez Google Chrome à l'installer, vous allez voir en haut de votre écran, une fois que ça va être installé, il y a un petit dé comme ça. Si vous avez d'autres navigateurs, si vous n'utilisez pas Chrome, par exemple. Alors, je vais vous laisser une petite minute pour le faire. Si vous avez des problématiques, quoi que ce soit, ne gênez-vous pas, je vais répondre à vos questions. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que vous voyez le petit dé, le dé, le dégo? Oui, parfait. Alors, on va cliquer sur, bien, pas YouTube, mais soit la presse ou, par exemple, tiens, celui-là. Voilà. Alors, ce que j'ai à faire, je l'ai déjà mis. Je vois que sur mon petit dé, j'ai une petite ligne rouge qui se trouve à être annotée. Alors, si je clique dessus et sur Edit Bookmark. Bon, encore une fois, mon anglais, j'en suis désolée. Une fois que c'est cliqué dessus, vous pouvez rajouter des mots-clés. C'est ça qui est le fun avec Digo parce que s'il y a plusieurs, il y a plusieurs, un thème que vous explorez, bien, vous allez pouvoir les identifier puis les regrouper ensemble. Alors, moi, j'ai marqué Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, là, puisque j'en avais plusieurs. Alors, j'ai indiqué les mots-clés. C'est plus facile après de se repérer. Une fois que c'est fait, si vous allez dans votre librairie, vous allez pouvoir cliquer sur Read and Annotate. Et voici ce qui se passe, c'est que toute la pollution visuelle, on ne l'a plus. On a seulement le texte. On a l'endroit qui est affiché original. Et c'est là qu'avec notre curseur, on pourrait, par exemple, bon, c'est une cathédrale parisienne, je pourrais le souligner en jaune, en bleu, en vert, en rose, par exemple. Et je pourrais aussi rajouter un texte. Ah oui, c'est vrai, c'est important. Là, j'écris. Bon, parfait. Et je... Voilà. Alors, voyez-vous, je peux me prendre des petites notes à côté, puis quand je clique dessus, bien, ça me repère. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie d'aller voir telle information. Et on peut rajouter toutes sortes de choses. Ce qu'on ajoute, dans le fond, à la main, avec une petite flèche, là, c'est à ça que ça sert. Alors, il y a plusieurs façons. On peut copier. Si on a quelque chose, un autre document à côté, où c'est une information qu'on ne va absolument pas manquer, on peut le copier aussi. On peut seulement rajouter juste en cliquant. Là, vous y est surligné. Et en plus, tout de suite, immédiatement, on peut écrire un texte. Ce qui est intéressant aussi après, c'est qu'on va pouvoir le partager à un groupe. On peut se créer un groupe classe, un groupe... Alors, si vous avez un exemple, par exemple, de stratégie de lecture que vous voulez faire sur un texte, bien, vous pourriez l'associer à un groupe. Ça devient intéressant. On peut changer. Ce que je dis souvent, c'est que je ne suis pas la spécialiste de l'outil en soi. Je l'exploite, mais il y a plusieurs choses, probablement, que je ne connais pas encore. Ça devient intéressant aussi. Ici, je vois toutes les annotations que j'ai faites durant le texte au complet. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Si je retourne à ma librairie, par exemple, voyez-vous, il est ici. Jusqu'à ce que j'ai annoté, là, mon plan d'action numérique, l'échelle... Bon, j'ai tout indiqué ici. Je peux aller cliquer dessus et annoter l'article à nouveau, puis poursuivre. Je ne suis pas sûr que j'ai pris la même, mais peu importe. Ils sont tous classés. Oui, j'ai pris le même. Parfait. Alors, voyez-vous, je ne perds rien. Ça revient. C'est vraiment chouette. Et je peux continuer à annoter, à rajouter de l'information. Si je reviens... Pardon. Ce qui est intéressant aussi, si, par exemple, je suis en train de regarder une vidéo... Tout à l'heure, on disait si c'est une vidéo ou un audio, c'est plus difficile. Alors, ce que je peux faire, je peux seulement cliquer sur le petit plus en haut. Là, je pourrais me rajouter soit un signet, une image, un PDF ou bien noter. Alors, si je clique sur noter, j'arrive avec une page blanche. Je pourrais copier-coller un texte que j'ai fait moi-même ou peu importe. Et une fois qu'il est copié-coller le texte, je peux faire exactement la même chose. Je peux surligner, annoter. Alors, ça devient intéressant. Si vous, vous avez quelque chose, vous avez créé quelque chose, vous pouvez le transposer là. Les élèves pourront, les apprenants pourront l'enregistrer. Vous pouvez le partager à un groupe. Alors, ça devient intéressant. L'éditer avec des mots-clés, même chose. Partager au planificateur ou partager au groupe. Moi, je n'ai pas de groupe créé parce que je n'ai pas d'apprenants, mais on pourrait en faire un facilement. Alors, ça, voilà. Ce que je vous propose, c'est de prendre deux, trois minutes pour aller essayer. Si vous l'avez fait, vous me faites signe, c'est correct, parfait. Puis, vous allez voir ici les mots-clés. Les premières fois que j'ai essayé, j'ai fait des erreurs aussi. J'ai marqué Notre-Dame, espace, de, espace, Paris. Alors, lui, il a fait Notre-Dame, de, Paris, individuellement. Alors, ça, c'est important de le savoir. Là, je vais, maintenant, je le sais. Alors, je les mets ensemble. Voyez-vous, il a pris toutes sortes de mots bizarres. Fait que, voilà. C'était comme la façon de faire pour Digo qui se trouve vraiment intéressant. Vous pouvez créer vos groupes et vos outils pour les élèves. Une fois qu'ils ont créé, pour l'installation, ça se fait directement. C'est vraiment chouette. Voilà. On peut ensuite, si, ce qui est intéressant aussi, on peut, on tombe sur un article quelconque qu'on trouve intéressant, mais qu'on n'a pas le temps aujourd'hui d'aller annoter puis d'aller lire. On peut les enregistrer. Ils font juste apparaître dans les non-lus. Si on clique sur annoter, ça va seulement être ceux qui sont annotés, qui apparaissent. Fait que ça peut être intéressant de dire, ah oui, c'est vrai, j'ai des choses à aller lire sur Digo pour aller les annoter, pour aller me chercher de l'information. Fait que ça ressemble à ça. C'est vraiment un outil intéressant qui a probablement une multitude d'autres outils que je n'ai pas explorés. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va me faire plaisir d'aller plus loin avec vous pour créer un groupe, par exemple. Mais puisque j'en ai pas, c'est plus difficile pour moi d'aller tester. Alors, voilà. Annie, excuse-moi. Oui. Toi, ton interface est en français parce que par défaut, tu as Google Translate, mais l'interface est en anglais par défaut, c'est ça? C'est vrai. J'ai oublié de le préciser. Étant donné que vous avez vu que mon anglais est assez développé, j'ai pas le choix d'utiliser le Google Translate parce que c'est ça qui est ça. Alors, ça me permet de mieux me repérer. C'est mon truc pour me faciliter la vie. Alors, oui, j'ai vraiment tout le temps mon petit Google Translate qui est là, qui m'aide. Une autre chose que j'ai partagé comme truc aussi qui est intéressant, c'est l'outil Tab Resize que je repartage aujourd'hui encore une fois. Alors, si je suis en train de regarder une vidéo et je dois prendre des notes, par exemple, je sélectionne mon premier onglet. Il faut que les deux onglets soient collés. Donc là, je vais prendre la vidéo, par exemple, de OneNote avec l'outil Digo. Ils sont collés l'un à côté de l'autre. Je sélectionne mon premier. Je clique sur mon extension Tab Resize. Je peux le mettre côte à côte. Moi, c'est comme ça que c'est plus facile pour moi et automatiquement, il se classe. Alors, si je faisais le plus, par exemple, notes, je pourrais écouter la vidéo et prendre des notes instantanément avec mon écran séparé en deux. Très simple. Les vidéos d'explications sont là. Ils vont être disponibles pour vous. Vous avez vu aussi le Padlet, je l'ai mis à quelque part. Voilà, le Padlet ligne du temps. Alors, c'est assez facile. On n'a seulement qu'à cliquer sur le plus. On écrit notre sujet. On peut rajouter un lien, une image, peu importe. Une multitude d'options qui est intéressant. Alors, voilà, puis une fois qu'on le publie, je vais faire un publier. Bien, c'est là que, là, si je peux me prendre en note de toutes sortes d'événements qui sont arrivés, puis le but, c'est de les mettre en ordre, bien, c'est facile après de les transférer, là, comme on veut. Alors, c'est un outil encore très simple, mais efficace. Facilement partageable. Alors, voilà. Alors, ça fait le tour un peu des outils d'aujourd'hui. Encore une fois, bien, pour le dossier médiatique, il est intéressant pour plusieurs choses. Tout dépendant de notre intention pédagogique, là, il y a une multitude de possibilités. On prend des notes pour quoi il faut le contextualiser dans cette idée-là de la structurer dans le temps. Donc, on va s'informer, puis on va se construire des repères culturels. C'est vraiment nos familles de format, nos familles, voilà. qui sont disponibles. Je vous le partage, celui-là aussi. Vous pouvez cliquer dessus. Vous n'êtes pas obligés de rajouter rien si vous n'avez pas d'idée pour l'instant, mais à chaque fois que je l'offre, cet atelier-là, j'offre la possibilité d'écrire dans quel contexte pourriez-vous réinvestir les stratégies de prise de notes. Alors, ça donne des idées. Il y a plein d'enseignants, de conseils pédagogiques qui ont écrit des choses. Alors, vous pourrez y aller. Des fois, ça donne des idées. Puis, de l'autre côté, c'est quels sont les avantages de proposer la séquence d'apprentissage sur la fiche de l'atelier que je vous ai présentée. Alors, cet atelier-là, puis ça, je pense que je le répète encore, mais en cliquant sur le lien ici, là, elle vous appartient. Vous allez pouvoir vous en créer une copie. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les informations se retrouvent sur une petite page. C'est fait sur un Google Slide, donc facilement partageable et les informations, elles ne peuvent pas se perdre, elles sont toutes au même endroit. Ça devient intéressant aussi. C'est un atelier que j'avais fait avec ma collègue Joanne Proulx. Alors, toutes les ressources-là pour les stratégies de prise de notes, ils sont là. On les a condensées dans un autre padlet. Alors, toutes les ressources sont là. Je vous invite à aller voir si vous avez des questions. Vous avez les fiches express qui sont ici. toutes les vidéos explicatives, nos ressources, tout ce qui a été fait, dans le fond, sur les trois midi-pédagos numériques, on les a regroupés dans un même padlet. Alors, ne gênez-vous pas. Allez voir, les ressources sont là pour vous. Et voilà, ça terminerait le midi-pédago numérique d'aujourd'hui sur la prise de notes sur une ligne du temps, les faits saillants sur une ligne du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...